Bonjour, Djongo, le conseiller, l'entrepreneur et le promoteur agricole. Si vous cherchez des astuces, des conseils, si vous cherchez des techniques pour rentabiliser vos différents projets agricoles, je pense que sur cette chaîne vous avez frappé à la bonne porte. Ici, nous allons vous aider comme nous pouvons à mieux maîtriser, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'agriculture, à mieux maîtriser les petits contours, les différents contours de l'agriculture, les petites techniques pour mieux réussir vos différents projets. Nous partons toujours des remarques et des choses que nous avons effectuées pour tenter de vous mettre sur le chemin, pour vous permettre d'éviter un certain nombre d'erreurs que nous avons commises au départ, pour que vous qui venez maintenant, vous puissiez être outillés, vraiment pour mener à bien vos différents projets agricoles. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un truc simple, je pense que c'est une causerie simple que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui encore une fois. Alors, nous allons parler un peu de l'organisation de nos différentes parcelles, de l'organisation de nos projets agricoles. Voilà, pour que nous puissions vraiment mieux rentabiliser, optimiser nos différentes parcelles, il faut qu'il y ait une organisation. Donc, c'est de cette organisation dont nous allons parler avec vous, maintenant même, parce qu'effectivement, la remarque que nous avons effectuée est que beaucoup sont ceux qui viennent, qui veulent se lancer dans l'agriculture, mais lorsqu'ils t'appellent, ils disent, monsieur Dongo, voici que j'ai un projet agricole, je souhaite faire, par exemple, deux hectares de telle culture, par exemple, piment, je vais faire trois hectares de telle culture, je peux prendre encore le poivron, le chou, bon, c'est ce que j'entends très, 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 très régulièrement. Alors, il y a encore un certain nombre de choses que nous entendons aussi souvent, c'est, je vais faire de la contre-saison. Alors, la remarque est simple, ce que vous devrez savoir, est que vous êtes nombreux à savoir que la contre-saison, c'est la seule, une des saisons où le prix de légumes augmente, je dirais, en Côte d'Ivoire où je suis, c'est en cette période-là, le prix de légumes augmente beaucoup. Alors, donc, tout le monde le sait, vous n'êtes pas la seule personne à le savoir. Alors, si tout le monde sait que c'est en contre-saison, à cette période-là, on peut vraiment rentabiliser comme on le pense, ça veut dire qu'on sera des millions de personnes, des centaines de personnes à se lancer dans cette contre-saison. Alors, si on est nombreux à se lancer dans cette contre-saison, ça veut dire qu'effectivement, ce qui est vilain, c'est que les différentes productions arrivent au même moment. Ça veut dire que, si on a la contre-saison, par exemple, si ça doit commencer, je prends un exemple banal, je dirais, de cette période-là où nous sommes actuellement, de décembre jusqu'en janvier-février, ça veut dire que tout le monde va se concentrer, décembre, janvier, février, tout le monde a récolté, mars, tout le monde doit récolté. Donc, on récolte tous à la même période. Alors, donc, les légumes vont encore sortir sur le marché, vont bonder sur le marché, vont inonder le marché et le prix ne dépend pas de nous. Alors, les différents commerçants ou les différentes commerçantes vont vraiment jouer de notre souffrance, vont jouer de tous les efforts que nous avons effectués. Alors, moi, pour moi, c'est pas question de contre-saison, c'est pas question de période. Moi, quand je fais des petites analyses simples, j'ai dû comprendre que c'est parce qu'on prend notre temps à cibler une période que nous échouons. Parce que, pour moi, dans l'instant qu'on décide de venir en agriculture, on devient un fermier, on devient un agriculteur. Donc, notre rôle, c'est de nourrir les autres, en fait, c'est toujours notre différente population. On vient, certes, il faut chercher de l'argent, mais dans un premier temps, on a pensé d'abord à nourrir la population en réalité. Pour ce faire, toutes les périodes de l'année, nous mangeons. Il n'est pas une période où l'être humain ne mange pas. Donc, toutes les périodes de l'année, nous mangeons. La seule chose que nous devons avoir, la seule chose que nous devons avoir en esprit, c'est que j'ai créé une entreprise. Alors, j'ai une portion de terre que je dois commencer à travailler, ça doit être considéré comme mon entreprise. Moi, mon employeur ne dit pas que telle période ne va pas au travail et telle période vient au travail. Donc, du coup, toutes les périodes de l'année, je vais au travail. Donc, si je dois partir au travail toutes les périodes de l'année, ça veut dire que c'est la même manière. Dans mon entreprise, je dois travailler toute l'année. Pour ce faire, il faut que je puisse organiser normalement mon chantier et puis maîtriser les différentes cultures qu'il faut mettre sur ce chantier-là. Par exemple, je peux savoir au moins quelles sont les cultures qui marchent à telle période, qu'est-ce quelles cultures qu'on peut effectuer à telle période et jusqu'à ce que je tombe dans la contre-saison. Alors, si je vends de manière bien précise une spéculation, une culture à chaque saison, à chaque moment de l'année, je vous assure, lorsque je vais faire la moyenne de ce que j'ai pu vendre dans l'année, ça va excéder le prix que nous donnons dans la contre-saison. Donc, il faut qu'on parvienne à vendre toute l'année. Donc, pour ce faire, c'est une organisation bien définie qu'il faut se faire faire. Si on ne sait pas, il faut que tu puisses voir des gens qui te maîtrisent, tu peux faire une organisation bien précise de ta parcelle pour savoir effectivement qu'est-ce que je peux produire de janvier jusqu'à l'autre janvier, dès de janvier à décembre. Qu'est-ce que en Afrique, contrairement aux Européens, on n'a pas de problème de saison. Toute période est propice pour une spéculation, pour une culture. Donc, pour ce fait, nous, on ne doit pas avoir des vacances en réalité. Du coup, on dit, à telle période, on ne peut pas travailler. C'est rare. Il y a des spéculations qui s'adaptent facilement à la saison pluvieuse et il y a des spéculations qui s'adaptent aussi également à la saison sèche. Alors, l'avantage de travailler toute l'année, c'est que les périodes humides, les périodes où on parle de saison et de pluie, en général, on ne débouche pas grand-chose pour investir en agriculture, en général. On défriche aussi la parcelle, on fait le bionnage, on plante les eaux de pluie vont nous permettre effectivement de rentabiliser nos cultures. Mais pour ce fait, il faut savoir planter et choisir sa spéculation. Par exemple, si on sait que les eaux de pluie vont venir à faute de pression, on ne peut pas mettre des cultures, par exemple, à fleurs, le piment, l'aubergine, parce que les eaux de pluie vont faire chuter beaucoup les fleurs qui vont sortir et ça va diminuer considérablement, je dirais, la production. Par contre, les légumes feuilles peuvent être effectivement bien effectués. La laitue, le chou, on peut les effectuer à cette période-là. Pourquoi pas, même les carottes peuvent être effectuées. Donc il y a des cultures qu'on peut faire sur notre parcelle à tout moment pour ne pas dire que j'attends une saison, j'attends une période pour travailler. Et le plus souvent, quand la période que tout le monde attend passe à côté, le plus souvent, ce projet prend fin chez certaines personnes. Parce qu'on ne cherche surtout pas à faire une organisation, on ne cherche surtout pas à planifier la parcelle que nous avons, on cherche simplement à cibler une période et on cherche aussi une spéculation, à cibler une spéculation. Et dans le secteur qu'on a ciblé ces spéculations-là, une fois que ça marche, Dieu merci. Quand ça ne marche pas, c'est au revoir pour le projet. Donc moi, je peux vous dire, nous, nous pouvons vous aider à optimiser vos différents parcelles, à organiser vos différents parcelles, à choisir les légumes qu'il faut. En faisant une petite prospection rapide dans votre zone, on peut choisir les légumes qu'il faut et surtout, surtout avoir un bon système de commercialisation. Parce qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, spécialement où je suis, tout le monde produit et tout le monde déverse à Agamé. Oui, on produit, on traverse des villes et des villes, des villes, des villes, on se va déverser tout à Agamé. Et c'est là, de là encore, les commerçants partent pour chercher, avant de revenir encore dans les villes de l'intérieur, les légumes n'ont plus de valeur parce qu'ils ont perdu tout ce qui est comme élément qui peut vraiment nourrir l'être humain. Alors, nous sommes là, si vous voulez vraiment qu'on vous aide à organiser vos différentes parcelles, nous sommes là, il suffit de nous contacter, nous allons vous aider à organiser vos différentes parcelles. Je vous ai dit, en réalité, ce que nous faisons, nous vous mettons simplement sur le chemin, mais il y a une seule chose qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, c'est la formation. La formation n'est pas aujourd'hui, comment faire, par exemple, l'aubergine. Oui, on peut résister ce coup par cœur, mais ça ne suffit pas. Il faut que vous vous fassiez coquer dans un premier temps, vous permettre d'asseoir vos bases et profiter de l'expérience que nous avons pour que vous puissiez asseoir vos bases tranquillement. Et à part de là, vous allez voir qu'il est plus facile de partir, de mener vos projets lorsque vous vous êtes accompagné par quelqu'un qui connaît au moins, qui a fait son expérience, qui a fait ses preuves dans la zone et dans le milieu. Et en ce moment-là, ça va beaucoup vous aider à aller très loin dans vos différents projets. Nous sommes là, nous sommes à votre écoute, c'est quand vous voulez, nous allons venir vous aider. C'est le même Dongo, Dongo, le conseiller, l'entrepreneur et le promoteur agricole, à vos services. Nous sommes là toujours pour tenter de faire ce que nous pouvons pour vous aider vraiment à nourrir l'Afrique, à nourrir le monde. Merci, à bientôt encore une fois pour une autre vidéo.